L'incarnation même du mal, l'ignominie absolue, la risible existence tout en étant la plus grande menace du joueur avisé. Il rôde dans les déserts, dans les plaines et sous les terres. Depuis un millénaire, il marche dans nos pas, il est notre ombre. Il est celui qui enlève les enfants, voit le nourriture et biens, petits et vicieux, maigres et malins. Il porte bien des noms, croisement de génie et de gobolt, de lutins et de fées pervertis, tantôt orques, tantôt esprits, tantôt banquiers, tantôt génie. Aujourd'hui, nous allons parler du gobelin. Esprit, seigneur de la lumière de vie, souvenez-vous. Esprit, dame de la lumière, souvenez-vous. Ia, ia, adouen, ibar nibid. Dibid, dibid, daphir ki. Je suis encore gros dans la conjugaison. Le gobelin, cette petite créature frêle, vicieuse et particulièrement malfaisante, omniprésente dans nos univers fantastiques. Au-delà de nos univers fantastiques, c'est également toute la pop culture qu'elle a su envahir. Et bah oui, car au-delà d'être un adversaire redoutable du joueur avisé de Donjons et Dragons, c'est un super vilain et un adversaire que l'on va retrouver dans tout un panel de jeux vidéo pour les joueurs de bas niveau. On la connaît bien physiquement, cette créature frêle, féblarde, mais on la connaît bien aussi mentalement, vicieuse. Elle vous attendra toujours au coin d'un couloir de Donjons avec une dac pour vous poignarder dans le dos. Mais c'est quoi en fait un gobelin ? Le mot gobelin est un nom remontant à plus de 2000 ans avant notre époque. Sous la Grèce antique, on appelait ça à la base les Kobalos, qui donnera Kobéoldo, puis Gobelinus et Gobalus. A l'époque, ce nom ne désigne pas grand-chose à part une sorte de génie domestique, pas forcément malfaisant, mais un petit peu vicieux qui a tendance à faire des blagues plus lourdes que drôles. Ce n'est pas pour en parler un être du panthéon mythologique, mais il appartient à tous ces esprits et ces créatures qui rôdent autour des mortels, qui habitent les déserts, qui habitent les marées, comme on en retrouve déjà beaucoup à l'époque. Récupéré par les latins, son dessin va un peu plus se former. Et on va avoir là le Gobelinus, ou Gobalus. Une sorte de génie cette fois-ci domestique, pour qui sa malfaisance va vraiment s'authentifier. Pour l'instant, le gobelin n'est pas vraiment une créature, on en parle sur le bout des lèvres, c'est plus un synonyme de génie, Gobolt, avec Gobéoldo. Mais c'est arrivé au Moyen-Âge, et plus précisément au XIIe siècle, avec Horderic Vital, que le gobelin va devenir une vraie créature. Horderic Vital est un historien médiéval au XIIe siècle, qui va décider d'établir tout un récit sur sa région natale, la Normandie. Et dans cette région, il parle à un moment donné d'Evreux, il va parler d'une créature, appelée le Gobelinus, qui rôde dans les marées. Particulièrement dangereux, il faut s'en méfier, il le qualifie de félon. Il faut préciser quelque chose ici. On pourrait penser que le gobelin se dote de traits démoniaques et devient une créature tout droit ici des enfers, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes au XIIe siècle. Et à cette époque, il s'est passé quelque chose avec les créatures fantastiques. La plupart sont tombés sous le joug de la chrétienté. La chrétienté, pour s'imposer dans les campagnes, a dû faire plus ou moins un copier-coller au calque de tout ce qui existait déjà pour s'imposer. C'est beaucoup plus facile d'imposer sa religion quand elle correspond à peu de choses près à la religion précédente. Pour faire simple, quand ils sont arrivés, ils ont ouvert tous les mythes et les légendes locales et ils ont fait un choix très simple. Tout ce qui était bienveillant sont des anges, tout ce qui est malfaisant sont devenus des démons. Et notre pauvre petit gobelin, qui était apparemment une créature qui devait avoir quelque chose d'un petit peu malfaisant qui rôdait dans les campagnes normandes, est devenu une sorte de démon, hein, vélo. Ceci nous donne également d'autres informations sur l'époque, et notamment sur les villes. Le gobelin, comme au titre d'autres créatures, va ici illustrer tout ce qui se trouve en dehors des villes. Tout ce que l'on ne veut pas voir. Le boussu, le mendiant, le paria. C'est comme la sorcière qui habite au fond du village, qui a son pif en vrac et qui donne des pommes à cette lutin. C'est pareil, on ne veut pas les voir. Mais avec le XIIe siècle, les villes vont commencer à s'étendre. Et les créatures qui se cachaient dans les campagnes, sous terre et dans les forêts, vont devoir s'exiler un peu plus loin. Finalement, le gobelin n'est plus qu'un mot parmi tant d'autres. On le retrouve dans quelques écrits du poète Ambroise, qui accompagnera son roi, Richard Cœur de Lure en croisade, et se servira du mot goblinus, pour qualifier des chevaliers disgracieux ou peu chevaleresques. Quelle courte vie pour le gobelin. Il n'aura pas connu grand-chose. Et pourtant, il existe toujours dans la littérature. Il revient dans Les Misérables, de Victor Hugo. Toujours sur fond de légendes normandes. Mais en effet, le gobelin est toujours là, il existe. Et va finir par arriver un homme qui va le tirer des ténèbres. Le mastodon qu'est Tolkien. Tolkien, auteur célèbre de médiéval fantastique, a besoin d'un antagoniste, d'une créature, pour composer les forces armées du mal. Et il va jeter son dévolu sur le gobelin. Créature idéale, elle est laide, elle est profondément mauvaise dans l'imaginaire collectif, encore assez peu connue pour en faire plus ou moins ce que l'on veut. Formidable ! Il va lui grossir grandement ses traits. Le gobelin devient fondamentalement mauvais. Attiré par le mal, il ne sait faire que le mal. C'est une créature violente, vicieuse, immonde, sale, et qui ne sait que détruire et tout piller sur son chemin. C'est un antagoniste parfait, qui va mettre des bâtons dans les roues de nos héros à plus d'une reprise en plus de composer les légions du mal. Malgré tout, Tolkien arrive un peu tard. Car si, il va donner au gobelin un cadre de vie, une langue, même une organisation politique, à son échelle, l'image qu'il voulait donner de ses forces du mal, l'image qu'il voulait donner du gobelin, ne fut pas celle acceptée par le public. Car oui, dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Cinéma Rignon, Le Gobelin et Les Orques sont les mêmes. Chose qui peut peut-être surprendre les personnes adeptes des films et n'ayant jamais lu les livres, mais c'est assez vrai et assez compliqué à comprendre. Tolkien voulait une créature pour ses forces du mal. Il l'a eu, le gobelin. Mais il ne voulait pas non plus que ce soit une créature toute frêle, qui ne sait pas faire grand-chose à part donner des coups de couteau dans le dos. Non, non, il voulait que ce soit un véritable danger. Il va créer tout un tas de pannels de dérivés à l'orque. Mais il voulait à la base que l'image de l'orque soit celle du gobelin. Ce qu'il ne va malgré tout pas réussir à faire. Bilbo ! Ah putain, en plus, je parle du Seigneur des Anneaux. Bilbo, viens ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien ? Retourne-la. Trop connoté, Et le gobelin finira par être chassé de la Terre du Milieu. Remplacé par le mot orque, Tolkien lui préférera en effet ses créatures un peu plus grandes, savants manier des armes un peu plus redottables, et capables de créer un ennemi véritablement effrayant. Et pourtant, en expulsant les gobelins de la Terre du Milieu, Tolkien vient de créer l'un des pires adversaires des univers médiévaux fantastiques. Rapidement, le gobelin va se répandre dans beaucoup d'œuvres. L'image du gobelin, retrouvée notamment dans le Hobbit, va se retrouver dans beaucoup d'œuvres de fiction, car elle va séduire un grand nombre d'auteurs. Au-delà de ça, avec le développement du jeu de rôle plus tard, ça va commencer à devenir un adversaire, qui sera par la suite récupéré dans l'univers du jeu vidéo. Cette fois-ci, le gobelin n'est plus une simple esquisse, comme à l'époque de la Grèce antique. Le gobelin, cette fois-ci, a des caractéristiques qui lui sont propres. Il est petit, rusé, vicieux, a souvent la peau verte. Il est beaucoup plus dangereux en nombre que tout seul. Il est stupide, violent. C'est un adversaire qui possède une société clanique, répond à des chefs, des chefs plus violents et plus gros. Une société basique, mais qui permet de créer un adversaire idéal pour tout beau héros qui voudrait aller découper du monstre au nom du bien. L'apogée du gobelin arrive en 2001. Avec la sortie de la communauté de l'anneau, le gobelin revient en terre du milieu. Si Tolkien l'avait chassé, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Et on trouve que c'est un adversaire excellent pour les aventures souterraines. Il trouvera donc une place de choix dans la Moria, où il se fera une place, malgré Tolkien, au sein de son univers chéri. Il sera célèbre aussi bien pour la scène du Balrog que pour toute la bataille dans la Moria, puis reviendra encore plus tard avec la sortie du Hobbit. Cette fois-ci, le gobelin a envahi la pop culture et son règne ne fait que commencer. Jusqu'à 2010, il va apparaître partout, toujours avec ses mêmes caractéristiques. Mais doucement, on arrive en 2010. Et si le gobelin du jeu vidéo ne change pas beaucoup, celui dans le jeu de rôle connaît des mutations profondes. Au-delà de l'évolution du gobelin, c'est l'évolution de la société. 2010, les sociétés commencent à changer, et les gens n'adhèrent plus beaucoup à l'univers manichéen. Le gobelin lui-même n'est plus fondamentalement malfaisant. Beaucoup de jeu de rôle commencent à mettre en évidence que si le gobelin est malfaisant, c'est parce que on lui tape dessus, parce qu'il a un univers qui n'est pas favorable. Et petit à petit, on arrive à un gobelin qui est de moins en moins malfaisant, voire parfois complètement amical. Si au début, cela ne touche que quelques individus, très vite, on arrive dans des univers où les gobelins vivaient autrefois en harmonie avec le reste des races. Puis, les années passent, et on arrive sur des gobelins qui vivent en harmonie avec les autres races. Ce n'était pas juste autrefois. Et arrivent finalement, après 2015, de nouveaux suppléments de jeu de rôle et de nouveaux univers qui vont carrément revoir l'origine des gobelins. Ne plus lui prêter cette origine malifique de créatures engendrées par des forces obscures, mais qui vont lui donner une origine féérique, parfois corrompue, parfois naturelle. Bref, le gobelin quitte enfin son aspect maléfique. Mais au-delà de son aspect maléfique, il lui reste son aspect physique. Et c'est une œuvre, L'Épouvanteur, qui commence dès 2004 à lui donner un nouvel aspect physique. Joseph Delaney, l'auteur de L'Épouvanteur, lui préfère en effet une image d'être, non pas d'être rachitique et malveillant, mais d'être intangible, se rapprochant doucement de l'esprit. C'est d'ailleurs cette œuvre-là qui va inspirer pas mal de personnes pour commencer à conceptualiser une origine féérique. au gobelin. Et depuis 2004, grâce à L'Épouvanteur en grande partie, le gobelin commence à enfin s'extirper de cette image immonde et rachitique qu'on lui a donnée il y a bien longtemps. Les créatures fantastiques ne font que changer. Elles évoluent avec le temps. Elles sont nos ombres, elles évoluent dans nos pas. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Car les vraies créatures, les vrais monstres, ne se cachent pas sous votre lit, elles se cachent dans vos têtes.